Madame Malmoura, vous allez pouvoir assister dans quelques instants à la demi-finale de Coupe de Rock entre l'équipe yougoslave du Sibona Zagreb et Lasvel, l'association sportive d'Ile-Urbanaise et Lyonnaise. Un match qui va se jouer à Guichet Fermi, 10 000 spectateurs ici au Palais des Sports de Gerland. Alors que nous en sommes à la présentation des équipes, nous allons pour Choisy Oblige commencer par la composition de l'équipe yougoslave, le Sibona Zagreb, 2,03 mètres, 31 ans. Numéro 5, Aleksandar Petrovic, 1,98 mètres, 27 ans. Numéro 6, Adnan Becic, 28 ans, 1,90 mètres. Numéro 7, Zoran Choutoura, 24 ans, 2,02 mètres. Numéro 10, la star du basket européen avec le soviétique Sabonis, Drazen Petrovic, 1,96 mètre, meneur de jeu, shooter exceptionnel. Ça crée meilleur qui sera en fait le gros problème à régler ce soir pour l'équipe d'Alain Gilles. Numéro 12, Sostarec Ivan, 2,05 mètres. Numéro 13, Sven Užić, 2,01 mètres, 28 ans. Numéro 14, Svečić Kanin, 1,99 mètres, 23 ans. Et enfin, numéro 15, le pivot Arapovic-Framo, 2,15 mètres, 21 ans. L'entraîneur de Zagreb, deux fois vainqueur de la Coupe des Clubs Champions Coupe d'Europe. Eh bien, l'entraîneur est Anton Druharic. Du côté de Lasvel, évidemment, c'est l'équipe annoncée avec Alain Gilles numéro 4. Alain Gilles, l'entraîneur de cette équipe de Villeurbanne, mais qui pourrait ce soir, nous allons en parler, quand tenu de l'équipe de Villeurbanne, effectuer sa rentrée à plus de 41 ans. Alain Gilles qui n'a pas joué depuis deux saisons, mais qui pourrait ce soir, en fonction du déroulement de la rencontre, faire son entrée sur le parquet du Palais des Sports de Gerland. Numéro 5, et capitaine de cette équipe de Lasvel, le meneur de jeu Alain Crespo. Numéro 6, un espoir, Titier Martin, 21 ans, 1,85 mètres. Numéro 7, le meneur de jeu titulaire Vincent Collet, alors que vous voyez ici Alain Gilles au côté de Gérard Lespinas, préparateur physique de l'équipe de Villeurbanne. Numéro 7, donc le meneur de jeu, Vincent Collet, 1,92 mètre. Numéro 8, l'un des deux Américains de Villeurbanne, Norris Sebel, 1,96 mètre. Numéro 9, Eddy Lamy, 2 mètres. Numéro 14, Eric Beugnaud, 2 mètres. 31 ans, le vétéran de cette équipe, et enfin numéro 15, le pivot américain de Villeurbanne, Willy Reden, 2 mètres 0,9 mètre, entraîneur bien sûr, je vous l'ai dit, Alain Gilles. Alors, les conditions de ce match sont extrêmement simples. Il s'agit donc du match aller de la demi-finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Un match extrêmement difficile, a priori, pour Villeurbanne, qui pour en arriver là, a tout d'abord éliminé facilement les luxembourgeois de seule œuvre. Ensuite, Villeurbanne a surclassé une équipe israélienne, l'Apple-Hollon, sur deux matchs cependant. Et puis en qualification, en poule de quart, et bien vous le savez, Villeurbanne a accompli deux exploits véritablement extraordinaires. En écartant de sa route, tout d'abord, l'équipe espagnole de Vidalot, mémorable à la salle des sports de Villeurbanne, le TSCK Moscou. Alors que du côté de Zagreb, c'est extrêmement simple. Voici une équipe qui, cette saison, est invaincue dans le championnat yougoslav et qui n'a concédé aucune défaite dans cette Coupe d'Europe. Donc, un match extrêmement difficile, a priori, pour Villeurbanne, mais qui, poussé par 10 000 spectateurs ce soir, pourrait accomplir un nouvel exploit. Match que je vais donc vous commenter en compagnie de Gérard Sturla, conseiller technique régional de basketball et évidemment, ancien international, ancien joueur de Villeurbanne. Alors je crois que l'on peut dire, juste avant le coup d'envoi, qu'effectivement, le Cibona Zagreb apparaît comme inaccessible pour la Svelte a priori. Oui, parce que le basket yougoslav, d'abord, est un des meilleurs du monde. Et le Cibona Zagreb est une des meilleures équipes du yougoslavie, comme dit Patrick, il a été vaincu. Et on doit ajouter également qu'à Villeurbanne, il ne manque pas stress, qui était le sixième élément important, qui, blessé, ne peut pas participer à ce match. Alors que déjà, le troisième américain qui joue dans le championnat, ne peut également, du fait qu'il n'a pas trois ans de résidence, participer également à cette rencontre. Donc c'est une équipe de Villeurbanne un peu légère, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui va se discuter à cette équipe de Zagreb, une chance d'aller en finale de la coupe d'équipe. Zagreb, qui vous l'avez vu, a inscrit donc le premier panier de rencontre. C'était une combinaison entre les deux frères Petrovic, alors qu'ici, sous le panneau, Willy Reden, possibilité d'égaliser. Donc toujours panier à trois points pour Alexandre Petrovic, sur une pince de Drazen Petrovic, contre-attaque, Willy Norris Bell. Trois à deux donc pour le Sidona de Zagreb, ici à l'attaque avec Churchill Chanin, qui perd le ballon. Remise en jeu, Eric Beugnaud, alors que les arbitres de la rencontre sont l'israélien Todd Warnick et l'Espagnol, Vincente Sanchez. Vincent Collet, Edi Lamy. Norris Bell, Norris Bell sur Eric Beugnaud pour Edi Lamy, sous le panier de Zagreb. Edi Lamy shoot raté, immédiatement contre-attaque avec Drazen Petrovic. Petrovic qui calme le jeu pour Macic. Et récupération, Edi Lamy. Norris Bell, Norris Bell qui provoque une faute yougoslave, en l'occurrence de Ceci Chanin. Edi Lamy, Norris Bell, Eric Beugnaud. Eric Beugnaud pour Reden, sous le panneau, contré momentanément. Oui, Willy Reden. Avantage de Villers-Ban. 4 à 3. Et Yougostav qui remonte le terrain par Drazen Petrovic, tire de loin. Premier raté de Petrovic, contre l'immédiat de Villers-Ban par Eric Beugnaud. 6 à 3. Les Yougoslavs prient en contre dans ses premières minutes de jeu. Ceci Chanin pour Rovnego. Les Yougoslavs maladroits en ce début de match. Willy Reden, Willy Reden, Edi Lamy. Edi Lamy contre, Norris Bell à la récupération. Nouvelle faute pour Branté d'Alagile et de la Svelle. Après, c'est qu'il faut essayer de calmer après. On essaie d'écarter le jeu. Et toi, je t'en m'attends que c'est 4 en quelque part. Quand tu vois, quand tu es au côté de l'Union, c'est pas complètement. C'est bien, je remonte. Très bien, je remonte. Très bien. 6 à 3, donc, pour Villers-Ban. Norris Vélo lancé. 0 sur 2 pour Norris Bell. On reste donc à 6-3. Petrovic. Aleksandr Petrovic qui a manqué son panier contre-attaque. Norris Bell. Norris Bell maladroit. Petrovic. Qui réduit à 6 points à 5. Norris Bell. Eric Beugnaud. Vincent Collet. Willy Reden en tête de raquette. Willy Reden qui tente sa chance. Touche le cercle. Récupération. Elie Lamy redonne derrière Eric Beugnaud. Vincent Collet. Tire de Vincent Collet. Oui. 8-5 pour Villers-Ban. Alors que les Yougoslaves entament ce match sur un faux rythme, on peut le dire. Accélération à l'approche de la raquette. On l'a vu là avec Drazen Petrovic. Oui. Et panier de Sveci Canin. Oui, les Yougoslavs, c'est leur style propre. C'est-à-dire qu'ils laissent chaque joueur à processer du ballon jouer sa chance jusqu'au bout. Il y a très peu de véritables collectifs. Ce sont des solistes, mais qui sont libérés par l'ensemble de leurs partenaires qui se déplacent beaucoup pour les laisser un contre un. C'est la caractéristique du basket Yougoslav, ça. Alors qu'Eric Beugnaud a manqué un shoot. Petrovic à l'intérieur de la raquette. Petrovic seul. Et faute pour Eric Beugnaud. C'est la première faute du reste situé contre Vidorban. Et le premier lancer franc obtenu par Drazen Petrovic. Chockeusement cyclé, le Yougoslav. Et qui manque son premier lancer. Réussi le second. Ce qui met les deux équipes à égalité. Huit points partout. Beugnaud. Norris Vell. Vincent Collet. Le meneur de jeu de cette équipe de Vidorban. Ball perdu par Vincent Collet. Récupération par Drazen Petrovic qui va y aller seul là. Non, finalement il revient sur lui-même. Derrière pour Nacic. Pénétration. Et panier de Petrovic. Les Yougoslaves qui prennent l'avantage pour la première fois dans ce match. 18. Edi Lamy. Benio. Willy Raden. Faute à Norris Vell. On se dise donc pour Zagreb qui récupère le ballon. Petrovic. Zagreb. 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 Et panier à 3 points. Réussi par Zagreb. 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 Combinaison des deux frères Petrovic. Pour Zagreb. 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 Zagreb qui marque à 3 points. Edi Lamy. Contré. Ball perdu encore pour Villeurbanne. Tous les ballons Yougoslaves passent invariablement par Razen Petrovic. Qui donne derrière lui à Nacic. A nouveau Petrovic. Qui a fait un tel tir à 3 points. Et finalement pour Nacic. Nacic qui provoque la faute de Willy Raden. Première faute de Willy Raden. Etant mort demandée par Villeurbanne. A 14h10 en faveur de Zagreb. Nous écoutons Alain Gilles. Vous ne gardez pas ce qu'on veut. Tout le monde regarde trop le ballon dans les mains. On ne peut pas jouer. Parce que tout le monde regarde celui qu'il y a la balle. On ne bouge pas à l'opposé de la balle. La défense elle est toute placée. Alors vous allez me faire plaisir. Quand tu reçois un ballon dans la raquette. Edi. Il n'y a pas de dribble. Dans une équipe comme ça. Tout de suite tu montres et il y a deux points. Allez confiance. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oui, si on a une remarque à faire. C'est que Villeurbanne a beaucoup de peine à passer la balle à Willy Raden. Alors qu'il est l'homme clé de l'équipe en ce moment. Et Yougostrad de le savoir. Car ils ont construit une défense très efficace. Car on voit qu'il n'a reçu que deux balles depuis le début de la rencontre. Et malgré le soin qu'il met à le rechercher. On voit qu'il est très difficile de lui passer la balle. Et ça c'est assez ennuyeux pour Villeurbanne. Ils tombent beaucoup sur lui. Zagreb qui porte le score à 15-10. Après ces deux lancers de Nacic. Vincent Collet. Norris Bell. Eric Beugno qui pénètre dans la raquette. Eric Beugno seul, oui. 15-12. Petrovic. En 5 ans, c'est fortement. Petrovic qui a tiré finalement. Récupération. Beugno va sans coller. Norris Bell. Willy Reden. Willy Reden qui cette fois passe par-dessus. Non, panier manqué. Et contre-attaque Jugoslav avec Petrovic. Petrovic pour... Znego. 17-12 pour Zagreb. Faute pour le numéro 4. Ranko Nacic. Vincent Collet à 3 points. Récupération et dynamique. Et finalement ballon Jugoslav. Avec une faute sur... Gény de Chanine. De nouveau deux lancers pour Zagreb. Donc c'est Eric Beugno qui a pris la faute sur l'action. Deuxième faute pour Beugno. Deuxième faute pour Zagreb. Éric Beugno. Éric Beugno. 18-15. Petrovic. Toujours Petrovic. Par en dessous. Récupération belle mais finalement Aleksandr Petrovic. Tire de Nacic de loin. 3 points. Beaucoup de tentatives de loin en ce début de match. Tannis accordé à Norris Bell. La balle ayant été contrée alors qu'elle redescendait. 21-17. Il est certain que... La Svelte doit éviter de se faire décrocher en ce début de match. Aleksandr Petrovic. Aleksandr Petrovic pour son frère Drazen. Nacic. Nacic. Tire de Nacic. Tire de Nacic. Et récupération sous le panneau de Kelly Chanin. Le numéro 14. 6 points d'écart en faveur de Zagreb. Vincent Collet. Nacic. Willy Reden. Willy Reden. Vincent Collet. Lois Bell. Et faute pour Drazen Petrovic je pense Gérard. Oui, Drazen Petrovic. C'est la cinquième fois de l'équipe pour les Yougosnaves. Vincent Collet face à Petrovic, peut servir Norris Bell, Willy Reden. Et Vidorbanais qui gaspille tout de même beaucoup de ballons. Oui parce qu'on voit que Willy Reden n'est pas à l'aise, il est marqué très célèbre par Knego qui est un vieux renard. Qui est le plus ancien joueur de cette équipe. Et il sortit difficilement. Petrovic qui a fânté le tir à 3 points mais qui revient derrière, qui calme le jeu. Passe à Beugnaud. Tire, récupération, Willy Reden. Eric Beugnaud, 22-3-17 en faveur de Zagreb. Vincent Collet alors que le tennis du Palais des Sports encourage Vidorban. Eric Beugnaud. Eric Beugnaud qui force peut-être un peu trop senti en ce moment. Contre-attaque Yougoslave et 2 points. 25-17. Bell. Willy Reden. Il semble que c'est la clé du match qu'elle a passé la balle à Reden. Puisqu'on voit que seul Eric Beugnaud a réussi à empêner à mi-distance. Éric Beugnaud qui prend sa troisième faute. À la onzième minute de jeu. Petrovic fait lancé. Et on a confié à Eric Beugnaud la tâche de marquer Drajet Petrovic. Donc, il se l'est déjà pénisé de trois fautes. Il est certain que le décompte des fautes en ce qui concerne Vidorban sera très très important dans ce match. C'est que le fait que Beugnaud soit déjà à trois fautes constitue d'ores et déjà un handicap pour Vidorban. Eric Beugnaud qui à son tour a provoqué la faute d'Alexandre Petrovic. Vincent Collet. Collet non tout seul, il ne pourra pas y aller. Il remet derrière pour Edi Lamy. Et récupération Macic. Petrovic. Petrovic face à Maurice Bell. Petrovic tout seul. Edi Lamy, Vincent Collet. Willy Reden. Marché de Willy Reden. Encore une balle perdue pour Vidorban. Mené 27-19. Après 11 minutes de jeu dans cette première période. Aleksandre Petrovic. Pour Drazen, son frère. Encore une tentative à trois points des Yougoslaves. Réussi. C'est un match. Les Yougoslaves très à droit à distance, Gérard. Ah oui, ça c'est la caractéristique des shooters Yougoslaves. Ils ont toujours confiance dans leur pire. N'importe quel joueur sur le terrain prend sa chance avec le maximum de confiance. Et ce n'est pas le cas de Villers-Ban. Car le pourcentage de Villers-Ban commence à être assez faible. Ce qui provoque l'écart que nous voyons sur le tableau de marque. Et l'on voit que c'est Maurice Bell qui a pris Drazen Petrovic justement pour limiter pour Beugnaut la possibilité d'avoir des fautes. Zagreb qui a maintenant 11 points d'avance. 30-19. En possession du ballon, Drazen Petrovic. Et nouveau temps mort demandé par Alain Gilles. 13 points d'écart maintenant. Ils viennent écouter là, ce que je vais vous dire. D'abord, ils s'endorment, ils montent en marchant, ils changent de rythme un peu. Si vous ne voulez pas les chercher chez eux, on va prendre un carton. Alors essayez de bien les chercher. Au point de toi, viens chercher le meneur. Et puis de l'autre côté, celui qui marque le métro. Et en plus, il faut éviter de changer. Il faut que tu sortes davantage sur le cadre. Il est capable de mettre des pannées à trois points. Il est capable de mettre des pannées à trois points. Allez, arrachez-vous les deux ! Allez, c'est la ronde ! Oui, Gilles vient de faire deux. Une remarque importante, c'est que Reden, qui marque, reste sous le panier, alors que ce joueur sort pour tirer à trois points. Donc il faut absolument qu'il sorte dessous de Reden pour aller marquer ce joueur qui joue comme un joueur extérieur, alors que Reden se contente d'attendre dessous le rebond. Norisbelle qui échoue dans son tir à trois points. Pour l'instant, l'adresse n'est pas au rendez-vous du côté de Villers-Bannes. Villers-Bannes subit le jeu de Yougoslaves, qui joue un jeu très lent pour pouvoir individuellement faire cette action en accélération. On est en train de le faire, c'est trop vite, ici. 34-19, Eric Begnaud. Deux points pour Villers-Bannes. Razel Petrovic face à Norisbelle. Pour son frère Alexandre. Intervention de l'arbitre pour une faute à Norisbelle. Deuxième faute pour Norisbelle. Petrovic. De nouveau Petrovic, là. Tiens manqué, ballon pour Villers-Bannes. Et la septième faute pour l'équipe signée contre Zagreb en premier litant. Septième faute contre les Yougosclaves de Zagreb. Autrement dit, maintenant, chaque faute vaudra deux lancers pour Villers-Bannes. Tentative de loin de Vincent Collet. Récupération de Villers-Bannes. Encore 11 points de handicap pour Villers-Bannes. 20 points, 34. Ballon Yougosclaves. Aleksandr Petrovic. Macic. Donatrasen Petrovic. Aleksandr Petrovic. Choutoura. Choutoura qui a fait son entrée au jeu. Récupération Yougosclaves. Échec de Macic. Et contre Villers-Bannes. Norisbelle. Edilamy. 30 et 4, 25. 9 points d'avance pour le Sudonat Zagreb. Alors qu'il reste 5 minutes et 53 secondes à jouer. Ballon Yougosclaves. Chechikamina. En relais de Choutoura. Et tire à 3 points de Drazen Petrovic. qui redonne 12 points d'avance pour Zagreb. Eric Beugno. Eric Beugno peut-être pour Willy Reden en tête de raquette. Non finalement Norisbelle. Pas chanceux Norisbelle mais récupération. Edilamy. Et ballon Yougosclaves. avec le Choutoura pour Petrovic. Marché d'Alexander Petrovic. Et changement à Villers-Bannes. Alain Crespo va faire son entrée au jeu. Effectivement. Changement de meneur de jeu à Villers-Bannes. Vincent Collaire remplacé par Alain Crespo. Le capitaine de cette équipe de Villers-Bannes. Deuxième meneur de jeu. Oui, par Vincent. On n'a pas été très heureux dans cette tire. Peut-être que quelques minutes sur la touche. Il fera qu'il va se reprendre. Peut-être contracté par l'engen d'un tel match. Il n'a pas souvent discuté d'ailleurs encore dans sa carrière. Edilamy. Alain Crespo. Eric Beugnaud. Eric Beugnaud. Qui a tenté de pénétrer la raquette de Lugoslav. Provoque la faute adverse. Il va donc bénéficier de deux lancers. L'occasion pour Villers-Bannes peut-être de revenir à 10 points. 37-27 pour Zagreb. Aleksandr Petrovic. Petit Canin. Petrovic à nouveau. On a Cic. Cvetit Canin. Deux points. Spani a trois points même pour Cvetit Canin. Et Norris Bell qui écope de sa troisième faute. Ça devient très sérieux tout de même pour Villers-Bannes. Avec Eric Beugnaud trois fautes. Norris Bell trois fautes. Quand on sait que sur le banc de touche de Villers-Bannes. Alain Gilles n'a que trois espoirs et lui-même. Oui on voit surtout que Villers-Bannes est battu au rebond sous les deux panneaux puisque plusieurs fois déjà en attaque le panier était mis après un rebond offensif pris par les Yougoslaves. Et là on voit Reden trop seul pour pouvoir lutter sur cette partie du jeu. Vous voyez encore une fois le balle récupéré par les Yougoslavs. Heureusement ils l'ont perdu derrière. Alain Crespo dans Isabel. Willy Reden. Willy Reden face à Cnego. Ballon perdu contre attaque Yougoslav. Et faute pour Edidami. On n'ira pas jusqu'à dire que l'équipe Yougoslav est en démonstration. Manphal domine très nettement cette première période. Oui elle maîtrise parfaitement la conduite du match. D'ailleurs on les sent terriblement relâchés et jouant la basket sans état complexe. Deux points de plus pour Tchévichanine. 42-27 en faveur de Zagreb. 15 points d'écart. A 3 minutes et demie de la mi-temps. Eric Beugnaud. Qui a voulu donner à Willy Reden l'intervention de Natsic. Petrovic maintenant. On peut remarquer que Zagreb a changé sa défense. Zagreb s'est mis en défense de zone. Défense que n'aiment pas beaucoup les joueurs Villeurbanais à l'habitude d'ailleurs. Et aujourd'hui c'est encore plus sensible. Petrovic qui était face à Maurice Bell. Et c'est Willy Reden. Qui prend sa deuxième faute. Alors qu'Alain Gilles est sorti Rédi Lamy. Vincent Collet revient. C'est le 1 plus 1 puisque Villeurbanne a eu plus de 7 autres collectives. Comme il a réussi le premier, il a droit à tirer un second lancer franc. Vous le voyez, Drazen Petrovic qui a asté 12 points. Et qui réussit ses deux lancers portant le score à 44-27. 17 points d'écart. Prespo, Beugnot. Beugnot seul. Contré mais ballon qui reste Villeurbanais. Prespo. Non, Isabel. Collet. Bell, Prespo. Ressort pour Beugnot. Pas de chance là pour Beugnot. Ah les Villeurbanais qui ne sont pas en réussite. Car certes ils sont maladroits. Mais là il a quand même manqué un peu de chance pour Beugnot. Tentative à 3 points. Lénacic. Récupération Beugnot. Contre attaque. Baldestini à Norris-Beyne. Les récupérations d'Yougoslav. Petrovic. Petrovic qui ralentit admirablement le jeu. Choutoura, Petrovic. Choutoura. Natchic. Petrovic. Choutoura. Qui perd la balle. Prespo. Beugnot. Norris-Beyne. Rhin roulé de Norris-Beyne. Et nouvelle récupération par Chevichanine. Petrovic. Nacic Première faute d'Alain Crespo sur Drazen Petrovic Ce soir Petrovic justifie sa réputation de meilleur joueur européen Je crois surtout qu'il n'y a que si tu me faillites un petit peu des tireurs vu leur bannet quand on regarde le pourcentage des marqueurs habituels comme Norris Bell ce soir un des plus mauvaises qu'on aurait vu faire depuis le début de saison Cette carence des tireurs fait que bien entendu, tout devrait se jouer dessous et Reden ne peut pas bénéficier d'une liberté qui lui permettrait de conclure parce que les tireurs de l'instance ne concrétisent pas pour faire sortir la défense D'ailleurs, les yugostas ont compris qu'ils se sont mis en défense de zone n'hésitant pas à fermer à l'intérieur ils collaient peut-être et qu'ils ne réussissent pas non plus c'est traditionnel, tir à 3 points Et faute pour Nacic Alors que Zagreb mène 45-27 Norris Bell en gros plan Norris Bell, vous le voyez 4 points seulement et 3 fautes 4 points seulement et 3 fautes Choutoura, Aleksander, Drazen Petrovic encore un tir réussi à 3 points C'est déjà un joueur exceptionnel mais quand il joue en confiance dans son équipe de mine il est capable de faire des choses qui travaillent encore plus que d'habitude Et voici Zagreb avec 19 points d'avance Norris Bell Oui, belle combinaison avec Willy Reden Cette fois, Villers-Ban s'est présentée en surnombre 48-31 18 secondes à jouer Mais j'ai une nouvelle faute contre Villers-Ban Et il faut que Willy Reden qui est sa 3ème qui n'arrache pas les affaires de Villers-Ban Juste à quelques secondes de la fin de la mi-temps La première mi-temps Relancer Zoran Tchoutoura 48-31 50-31 maintenant 13 secondes de jeu Eddie Lamy Prespo Willy Reden Il va falloir tirer là Willy Reden Oui Belle soin Et c'est donc la fin de la première mi-temps sur le score de 50-33 sur le score de 50-33 En plus ils n'ont pas la domination au rebond sur les panneaux ce qui leur interdit d'utiliser les balles rapides et de ce fait que la défense de Jouoslav est organisée ils ont une peine infinie à passer la balle à Willy Reden et comme en plus les tireurs à mes distances n'ont pas la réussite habituelle cette défense se resserre de plus en plus et donc elle a une facilité extraordinaire pour contrer les attaques villeurbanaises Voilà résultat de tout ceci avantage très net à la fin de cette première période Sidona Zagreb 50 Villeurbanne 33 On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième période Deuxième mi-temps donc ici au palais des sports de Girland entre Villeurbanne et Zagreb L'équipe de Zagreb Maillot Blanc qui a très largement dominé la première période et qui mène 50 à 33 Une équipe de Villeurbanne très décevante pendant les 20 premières minutes faillite des tireurs un pourcentage de réussite à peine supérieur à 25% Lasvel également battu au rebond et surtout Lasvel qui compte beaucoup de fautes et qui aura donc beaucoup de mal pour défendre dans cette deuxième mi-temps dans la mesure où Maurice Bell Willy Reden et Eric Benio totalisent trois fautes chacun contre-attaque contre-attaque Yougoslav avec Drazen Petrovic et deux points supplémentaires pour Svecvić à Nîmes 52-33 Oui on peut ajouter que ces nombreuses fautes aux Villeurbanais ont fait également que les Yougoslav ont tiré 20 ans et 30 contre 6 aux Villeurbanais ce qui aggrave encore bien entendu l'écart entre les deux équipes tentative de loin de Vincent Collet vous le voyez la Dresse est toujours envenue les récupérations Nord-Israël 52-35 une équipe de Villeurban Villeurban qui va bénéficier du soutien de son public naturellement près de 10 000 personnes ici au palais des sports de Gerland récupération Vincent Collet une faute de Drazen Petrovic c'est la troisième faute sifflée contre le stratège de l'équipe Yougoslave Edi Lamy Nord-Israël Vincent Collet Eric Benion pour Willy Reden dans la raquette Willy Reden qui provoque la faute du numéro 15 Frango Arapovic c'était une lutte entre deux joueurs qui mesurent plus de 2 mètres 10 2 mètres 11 exactement pour Willy Reden et 2 mètres 15 pour Frango Arapovic qui est le grand espoir du basket Yougoslave 21 ans Frango Arapovic alors que Willy Reden réussit son deuxième lancé franc 52-36 encore 16 points d'avance pour Zagreb Razen Petrovic face à Eric Benion peut donner à Tchetti Tchanin le tir de loin et nouveau panier à 3 points réussi par Tchetti Tchanin qui dans ce match du reste Gérard dispute un concours d'adresse avec Petrovic puisqu'à l'issue de la première mi-temps Petrovic avait inscrit 17 points et que Tchetti Tchanin en avait inscrit 16 vous voyez et cette fois c'est au tour de Drazen Petrovic de marquer 58-36 22 points d'écart c'est le moment pour Villers-Ban de réagir Eric Benio qui remanquer qui a manqué récupération Willy Reden Vincent Collet Vincent Collet Benio et 20 points d'écart en faveur du Simona Zagreb Villers-Ban qui est très loin de rééditer ses prestations contre Badalon et le Téléf car Moscou Norris Bell en contre-attaque Norris Bell en contre-attaque se repose sur Benio oui Benio qui feinte qui manque un panier mais encore Norris Bell à la récupération panier accordé je pense à Dan Ries Bell oui panier contré dans sa phase descendante et par conséquent deux points supplémentaires pour Villers-Ban qui n'est plus mené que 58-40 alors que je salue les téléspectateurs de Bourgogne Franche-Comté et Auvergne qui nous ont rejoint pour suivre cette demi-finale de Coupe d'Europe entre Zagreb et Villers-Ban chez Tchicianine face à Willy Reden récupération Norris Bell balle perdue par Villers-Ban Alexander Petrovic Nacic maintenant qui calme redonne à Alexander Petrovic chez Tchicianine et quatrième faute sifflée contre Norris Bell Norris Bell élément essentiel de cette équipe de Villers-Ban et qui maintenant se trouve à quatre fautes qui aura donc beaucoup de mal à défendre et si d'aventure Norris Bell devait sortir très vite maintenant et bien il est probable que l'on assisterait à un événement à savoir la rentrée d'Alain Gilles Razen Petrovic qui justifie complètement ce soir sa réputation de meilleur joueur européen Edi Lamy nouvelle maladresse des Villers-Ban et 21 points d'écart 61-40 en faveur de Zagreb Tchéti Tchanin Petrovic pour son frère Alexander Tchéti Tchanin Alexander Razen passe à Beugno passe en dessous marque avec le soutien de Harapovic 63-40 Interception Razen Petrovic que les Villers-Banais ne marquent plus pratiquement d'ailleurs il a fait 3 tirs sur 3 en demi-temps dans 2 à 3 points et 4 tirs de 4ème qu'il réussit et ça continue un véritable festival de Drazen Petrovic on est à 5ème panier à 3 points et à 10 paniers pour l'équipe contre 1 pour Villers-Banais Drazen Petrovic qui a l'habitude d'être sifflé à l'extérieur mais qui ce soir suscite véritablement les applaudissements du public lyonnais tant il domine ce match par sa classe exceptionnelle Razen Petrovic qui ira probablement jouer en Espagne après les Jeux Olympiques de Séoul et qui ajoute encore 3 points pour Sibona Zagreb 69-40 29 points d'écart alors là on n'est pas loin de la punition Norris Bell qui a marqué 3 points à son tour mais là c'est pratiquement la noyade pour Villers-Ban Villers-Ban qui tombe de très haut ce soir tentative de Nacic réussie 71-43 alexander Petrovic alexander Petrovic Tchéti Tchaline panier accordé Willie Reden Maurice Bell Willie Reden combinaison entre Américains Willie Reden peut tirer 73-45 Petrovic face à Eric Benio passe dans le doigt sans fer alexander et à nouveau un événement un événement de Razen Petrovic qui manque un tir à distance contre-attaque avec Emil Amic Emil Amic que l'on revoit 47-73 Petit Tchaline il s'est effrayé un chemin jusqu'au panier évidemment Villers-Ban a beaucoup de difficultés pour défendre maintenant alors nous allons suivre le temps mort du côté de Villers-Ban pour voir quelle tactique peut adopter maintenant à la Gille comme vous le faites depuis 5 minutes chaque fois on arrive un gars prend le ballon il jette vous allez prendre 40 points comme ça si c'est pas plus alors jouer au basket d'abord extérieur on essaie de jouer sur Willie 5 à mal qui le marque le numéro 15 on essaie de finir sur Willie et on met un shooter du côté de Willie ou Vincent ou Norris ou toi peut-être on pourra shooter à 3 points mais arrêtez de balancer on va prendre 50 points oui bien sûr dans le désir d'essayer de remonter les carves il en batte précipite ses shoots ce n'est quand même pas la meilleure solution puisque justement comme le disait Alain Gilles le jeune espoir à Rapovic est rentré pour salirir sans doute et quand même Willie Reden a quand même plus d'expérience je pense puisque déjà il a pris deux fautes depuis qu'il est rentré avec les quelques balles qu'a reçu Willie Reden donc il serait peut-être souhaitable d'essayer de résoudre par l'intérieur un petit peu pour essayer de limiter cet écart qui bien sûr devient catastrophique oui on voit mal Villarban refaire 28 points dans les 12 minutes qui restent maintenant Norris Bell malchanceux en plus Norris Bell sur ce tir lointain aujourd'hui c'est une saillite collective au niveau de l'adresse à Villarban Willy Reden Willy Reden Norris Bell en contre-attaque 49-75 Petrovic 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 chez Tichanin Alexander Petrovic pour son frère passe dans le dos Petrovic un superbe passe pour Otsutura qui manque mais récupération Alexander Petrovic tire ballon tout joyeux à 14 points il y a 2 minutes la barre des 30 points était pratiquement atteinte par Simona Zagreb lui récupère au niveau de l'adresse et Villarban Vincent Collet Willy Reden et Villarban Vincent Collet Reden et 2 points pour Edilani 23-75 Choutura Alexandre Petrovic Drazen Petrovic face à Beugnot qui provoque peut-être la faute de Beugnot alors là Gérard c'est grave parce que c'est donc la quatrième faute Eric Beugnot à la prochaine c'est l'expulsion obligatoire et Belle a également 4 points et toujours ballon Yougoslave Arapovic Chachy Chanin et Arapovic pour finir on a vu la merveilleuse passe de Drazen Petrovic sur cette action car il est capable de shooter mais aussi d'inscriver des ballons magnifiques à ses partenaires Beugnot Prespo Des Villorbanais qui éprouvent des difficultés pour pénétrer la raquette au Gustave on le voit ici avec Willy Reden face à Arapovic nouveau tir manqué à l'agile qui se fait beaucoup de soucis on le comprend car si Villorban n'était pas favori de ce match on n'imaginait quand même pas que les yougoslaves feraient la différence aussi vite et d'une telle manière on voit l'intelligence de Drazen Petrovic marqué par Crespo plus petit qui allait se mettre sous le panier en position de jurat intérieur tout de suite il a négocié la situation à sa faveur provoquant la faute chez le meneur de jeu Villorbanais chez Chachy Chanin pour Drazen Petrovic Alain Crespo 1m81 face Arapovic 2m15 conclusion logique la faute est pour Crespo dans entre deux entre deux entre Crespo et Arapovic pas de problème pour le yougoslave chez Chachy Chanin Choutoura Alexander Petrovic Norisbell 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 tout seul non pour Edilami bien placé c'était une passe superbe de Norisbell maladresse d'Edilami récupération Willy Reden Willy Reden devant Arapovic Willy Reden cette fois la faute est yougoslave alors que Zagreb mène 77-53 et qu'il reste un peu plus de 8 minutes à jouer Willy Reden hauteur de 12 points mais à 3 fautes 13 points maintenant et un deuxième lancé 55 pour Villorban 77 Zagreb Alexander Petrovic Choutoura Petrovic de nouveau le yougoslave qui ressorte le ballon alors que Ujic a fait son entrée en jeu le numéro 13 Sven Ujic Sven Ujic et panier de Harapovic Norisbell panier à 3 points un écart qui s'est stabilisé aux environs de 20 points 79-58 qui s'est stabilisé pour Zagreb qui s'est stabilisé pour Zagreb Ouzic qui ajoute deux points pour Zagreb dans Isabel Eric Benio dans Isabel de nouveau Benio Benio bon espace de Benio sur la mi contre-attaque immédiate Choutoura deux points supplémentaires pour Zagreb 25 points d'écart maintenant 58-83 on revoit ce panier de Choutoura Zoran Choutoura international le Yougostar lui aussi alors que là c'est le pivot Frango Harapovic qui est sanctionné pour le 4ème tour Willy Reden au lanceur Gérard Villermann nous a habitués à bien des exploits mais là je crois que la remontée paraît tout à fait impossible ah oui maintenant je pense que le match est joué compte tenu des fautes et de l'effectif important de Zagreb qui peut se permettre pratiquement d'aligner deux équipes deux cinq majeurs ah oui absolument oui puis quand on voit et la taille et la capacité technique de ce joueur à s'exprimer on a vu vous ici rentrer le premier foot avec le délan donc si vous voulez il est dans la ligne et les autres Willy Reden Willy Reden qui ramène qui ramène l'écart à 20 points 63-83 6 minutes à jouer Alexander Petrovic interception Norrisbell 18 points à l'écart qui a connu une faute là que les arbitres n'ont pas sanctionné Snegot 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 qui porte le score à 85-65 temps mort Eric nous écoutons à l'agile écoutez-moi on va essayer de faire on est cuit mais tant pis on essaie de faire saut de presse tout terrain saut de presse tout terrain non non saut de presse ok on va mettre Alain devant je vais faire entrer Vincent en plus ok Eddy tu sors les deux petits qui essayent d'avoir les gants sur les ballons romans c'est vrai que c'est difficile mais on essaie de faire quelque chose pour lui en score 5 minutes oui Alain Gilles joue un dernier coup de dé c'est-à-dire il fait rentrer ses deux petits gabarits pour faire une zone presse tout terrain pour essayer de piquer le ballon comme il l'a dit parce que bien entendu l'histoire il a mis qu'il n'a pas un jeu de jambes suffisamment agressif pour se permettre d'aller prendre des balles dans les mains des joueurs c'est un pari fou mais enfin c'est le seul qui a été du temps de réussir on a déjà vu d'autres choses dans le basket heureusement surtout vous voyez il est en attaque il est en train de se décontraquer il n'aurait pas un particulier il vient de faire une série de 5 shoots consécutifs vous voyez là on trouve quand même une passing des Villers-Banais mené de 18 points à 4 minutes 46 secondes de la fin petit Chanin qui est revenu pour Chutura Eric Benio 70-87 petit Chanin Petrovic petit Chanin Ouzic petit Chanin Drazen Petrovic petit Chanin encore ah ils sont très à droite Et c'est encore un panier à trois points Car les nombreux paniers à trois points ont contribué à augmenter cet écart Alors que Villermann s'épuise à remonter Les Yougoslavs inscrivent régulièrement les paniers à trois points Ce sont des adeptes du reste du basket offensif et du panier à trois points Oui ce sont des shooters par nature tous Qu'ils soient de grande taille ou de petite taille Choutoura qui ajoute deux points Et de nouveau la barre des 20 points franchie par Zagreb 92-70 La tourneur pour les parents c'est pour Choutoura pour la première fois Eric Benio Crespo Crespo Benio de nouveau Willy Reden Willy Reden seul A la lutte avec Andro Knego L'empreneur Yougoslav vient de se priver de Drazen Petrovic Il a été applaudi par les spectateurs lyonnais Ce qui ne lui arrive pas souvent sur les terrains d'Europe Parce que généralement il est relativement haï par son jeu Qui a tendance à ridiculer les adversaires Mais ce soir je pense qu'il s'est très bien comporté Il a démontré qu'il était un très très grand basketeur Willy Reden au lancer franc Qui a la possibilité de Réduire l'écart à 20 points 20 points c'est justement le nombre de points marqués par Willy Reden 21 maintenant 92-72 3 minutes à jouer Mission tout à fait impossible maintenant pour Villers-Ban Mener de 20 points à moins de 3 minutes de la fin de ce match Betic le numéro 6 est rentré Uzić Ah oui Passe décisive pour Sveti Tchanin 94-72 On voit toute la maîtrise du Gostar On a maîtrisé toutes les formes de défense La défense pressante des Villers-Banais Ils ont adopté une organisation d'attaque totalement différente Qui a libéré Les tireurs Norris Bell Vincent Collet Pour Willy Reden Willy Reden Qui bénéficie de deux lancers Après cette faute de Sveti Tchanin Le regard de Willy Reden Qui en dit long Sur la déception des Villers-Banais Mener de 21 points Un seul lancers pour Willy Reden Sveti Tchanin Sveti Tchanin Ruzic 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 Qui a tiré de loi Récupération Villers-Banais Norris Bell Willy Reden Belle combinaison Entre les deux Américains De Villers-Banais 19 points d'écart 19 points d'écart 75-94 Téville-Banais Qui continue le pressing Pour intercepter les ballons Un ballon que les Yougoslavs Continuent de bien faire circuler Même si Drazen Petrovic Sur le banc de touche Faute à Cnégos Ce n'est pas bien grave Pour les Yougoslavs Qui peuvent se le permettre On voit le métier de Cnégos Qui a fait cette faute en défense Alors la contre-attaque de Villers-Banais C'était parti Au limité C'était lancé franc Qui permettent à Villers-Banais De réduire l'addition 77-94 Maintenant Dernière minute de jeu Ballon Yougoslav Pressing Villers-Banais Et Yougoslavs Par Tchoutoura Qui ajoute deux points Vincent Collet Eric Benio Qui profite du relâchement De la défense de Zagreb Dans cette dernière minute Fin de match en roue libre pour Zagreb Doris Bell Contrait régulièrement Fonte à Tchoutoura Les Yougoslavs Tout près des 100 points Je voudrais vous remercier Aux membres du candidat Passe-tchoutoura De chez Koumaros Notre dossier Et aussi nombreux Ce soir Assister à cette Deuxième finale Vous l'avez vu 31 secondes à jouer 98-80 Noris Bell Qui a soumis son lentil 82-98 Chotichanine Qui a pu donner Choutoura Chotichanine Et Yougoslav Qui garde la balle 10 secondes à jouer Peut-être le panier des 100 points Non, fin du match C'est Chotichanine Qui a tiré Mais c'est la fin du match Victoire donc De Zagreb Sur Villeurban 98-82 Gérard En conclusion Je crois que L'on peut dire Que Villeurban A raté son match Surtout En première période Oui Nous avions vu depuis Quelques semaines Un merveilleux Villeurban Mais là Nous avons trouvé Villeurban De début de saison Qui est la plus mauvaise facette De cette équipe Qui est bien entendu Avec un effectif aussi réduit Et capable du meilleur Comme du pire Mais ce soir On a vu le pire Ensuite Qu'elle soit Micapée en plus Avec les absences De Pastres Qui aurait pu peut-être Apporter un petit peu A la fois par sa taille Et par sa présence Et son adresse Apporter un petit plus Qui a peut-être manqué Puisqu'il y a eu la faillite Des tirs en licence Et leur banné Zagreb Donc très bien placé A l'issue de ce match Pour jouer la finale De la coupe des coupes Match retour à Zagreb Mardi prochain Villeurban Donc qui est battu Au palais des sports De Gerland Sur le score De 82-98 82-98 16 points d'écart Autant dire Que le match retour A Zagreb N'aura pas beaucoup De signification Et que Zagreb Est plus que jamais Le grand favori De cette coupe d'Europe Dans la mesure Où la finale Se déroulera En Yougoslavie Voilà donc Déception pour le public Lyonnais Ce soir L'équipe de Villeurban Battue Assez nettement Merci d'avoir Suivi cette retransmission Malgré L'heure tardive Et je vous souhaite Une très bonne fin De soirée Et à une prochaine fois